Donc première étape, j'ai levé le cover pour accéder au dessous. J'ai enlevé le genre de plaque qui est à la longueur ici. Là on va pouvoir accéder au dessus de notes. Ils ont tous des notes, c'est des séquences pour savoir c'est où ce qu'ils vont. Puis le petit module de notes, pas de notes, mais de petits pitons qui chiaient. Il va falloir que je démiste ce truc-là pour voir ce qu'il y a en dessous. Fait que, une fourchette modifiée, on va faire popper l'autre les notes. On tire ça dans un trou. On lève un petit spring. On lève la fourchette. On retient le spring en arrière. Bingo! Il faut les classer pour ne pas les perdre. On lève la fourchette. On lève un spring. Bingo! Un spring. Et un autre! Regarde cette chip barbecue potentiellement de 1992. On peut voir chaque note. C'est-tu pas beau? Je m'apprête à passer l'aspirateur. On n'a pas le choix. Puis après ça, je vais enlever les bandes de caoutchouc. De caoutchouc pour laver les contacts gris au savon. Puis en dessous de ça, le PCB, je vais le nettoyer à l'alcool à friction. Regarde, on voit même qu'il y a des choses qui ont tombé dans les contacts. Check-moi le beau vendredi soir. Le beau PCB du clavier de la mère à Gab qui ne se trouve plus sur le marché. Ça, dans le fond, les surfaces noires, c'est où est-ce que les touches font les notes avec le coussinet de la touche. Puis là, exemple, cette note-là, ça c'était la troisième note, est défectueuse. Fait qu'il faut tout que je retrouve. Il y a comme trois secteurs de la note qui fait de quoi. Fait qu'il faut que je retrouve chaque chemin, que je remette du flux. Puis j'ai remarqué qu'il y a des problèmes communs. Ils sont comme reliés à des problèmes communs. Genre la troisième note, celle-là ici, en tout cas. Puis ils ont tous des problèmes communs qui mènent au petit pinage qui est ici. Fait qu'il faut tout que je retrouve. S'il y a un chemin de corrompu, puis si c'est le cas, il va falloir que je remette des jumpers. Par exemple, partir d'un fil d'ici, amener à ici, puis ramener à ici. Puis si ça, ça ne marche pas, il va falloir que j'aille sur l'autre bord qui continue pour les autres notes. C'est de la grosse crise d'amende. Puis là, je m'amuse avec l'alcool à la friction à 99%. Regarde-moi ça, toi. On nettoie le circuit. Ça a de l'air. Pour moi, il est corrompu. Il a trop eu de chips et de cochonneries. Tu vois, je viens de nettoyer mes premiers 12 que je pensais faire en premier avant de tout réassembler. Puis tu vois, ça marche, ça marche. Elle qui ne marchait pas, elle ne marche toujours pas, même si j'ai nettoyé le contact en tour, puis même le rubber. Fait que là, je vais essayer soit d'aligner un rubber qui marche sur la position qui ne marche pas. Ça va me dire s'il faut caler une strip de caoutchouc. J'ai fait le test en prenant un contact qui fonctionne. Tu vois, à la position 3, il ne marche pas. Regarde, malheureusement, probablement pour le circuit. Le circuit, c'est tout par bande de 12. Juste pour mal faire, ça prendrait un circuit imprimé de tout ça. De lui ici. De lui qui part d'ici, il faudrait enlever d'autres notes. Je vais checker comment c'est encore disponible un peu. avec le problème initial, il y avait 5 notes qui ne marchaient pas. Celle-là. 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 Celle-là aussi. Celle-là. 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 Fait qu'il y avait la troisième, la onzième, la dix-neuvième, la vingt-septecième et la trente-cinquième. Pour savoir où il faut que je mette le fil, je partais de la note défectueuse et j'ai dessiné la schématique pour savoir le pinage qui se pinait ici. Il y a trois notes corrompues sur le même bord, ici il y en a seulement deux. Il fallait que je vienne me chercher un bon contact dans ses alentours là je crois, ici exactement. Si je mettais le fil ici, je copiais la même note. Mettons que je fais ça sur la mauvaise note, ça copiait celle-là, mais si je tasse juste à côté, ça donne la bonne note. Mon fil est soudé, je l'ai mis pour pas qu'il soit dans les jambes dans le fond, je pars de la note défectueuse, ça va corriger en même temps les cinq notes défectueuses. Je l'ai tapé sur le bord à cette hauteur là parce qu'on voit ici de côté quand on passe sur les notes, faut pas que ça l'obstrue. Fait que je pensais le passer plus proche ici, mais j'ai trop peur que ça passe proche la note. Fait qu'à mettons qu'on regarde, là ça se peut que ça sonne double un peu par rapport que j'ai pas installé les vraies notes. Fait que là, j'essaie de remettre les notes tranquillement pas vite, comme ça. tout qu'une histoire. Et on fait un petit test pour la route. J'ai regardé aussi s'il y avait de la vélocité, ça a l'air d'écoller. Je pense que c'est avec elle.